MediaZone vous est présenté en collaboration avec CompuCentre, où vous retrouverez des jeux et des logiciels, mais aussi des ordinateurs de marque ainsi que divers équipements informatiques et électroniques. À Place Laurier, 653 51 50 et aux Galeries de la capitale, 627 3689. CompuCentre, votre spécialiste en jeu. Bonjour, ici Franck Matelet, bienvenue à une autre émission de MediaZone, qui cette semaine vous est présentée de chez CDVD. Entre autres, nous allons vous présenter une entrevue exclusive avec Roberta William, mais nous allons commencer l'émission par parler de simulateurs de combat et d'accessoires avec Michel Mack, que nous rejoignons à l'instant. Bonjour Michel. Bonjour François. En matière de simulateurs de combat, les gens sont fervis de nos jours, il y en a pour tous les jours. Il y a énormément de titres sur le marché et c'est pourquoi il faut être très vigilant quand on achète, parce que souvent, le contenu ne sera pas l'équivalent du contenant. Bon, comment on fait pour choisir un simulateur de combat? Il faut évidemment essayer de trouver quelque chose qui ressemble le plus possible à la réalité, quelque chose qui va nous permettre de jouer longtemps et sans qu'on se tente rapidement de jouer avec. Ça fait qu'on pourra prendre à chaque jour le fonctionnement de la machine, c'est des missions différentes et tout ça. Bon, il existe plusieurs compagnies dans ce domaine-là. Il y en a deux vraiment marquantes ici. On a Interactive Magic et James Combat Nation. Exactement. Interactive Magic, on a deux produits aujourd'hui qui sont le premier, IF-22, qui est un nouvel épisode finalement de l'IF-22 et qui s'appelle maintenant Pershing Dog. Donc déjà le cinquième. C'est le 5.0, c'est ça. Bon, les gens ont beaucoup de séduquer cette série-là sur Internet en chose comme de quoi que parfois Bobier, si c'est le cas encore. En fait, la compagnie prétend maintenant qu'il y a 20 nouveautés dans ce nouvel épisode. Moi, ça m'a un petit peu laissé sur mon appétit. Il y a le point de vue graphique où il y a beaucoup de travail à faire encore. En fait, lorsqu'on regarde le sol vu en altitude, c'est vraiment pas beau. On a également des pauses qui sont un petit peu étonnantes dans le jeu, qui ralentissent le jeu de façon significative. Un autre point qui m'a agafé tout particulièrement, c'est la musique qui peut facilement nous... On remarque qu'on peut l'enlever. 20 secondes, on peut dire, sur le bouton Injection. Oui, exactement. Par contre, il y a des belles choses là-dedans. On a un tableau de bord qui est quand même facile d'accès avec la souris, qui est facilement manipulable. Puis on a également un très, très beau manuel d'instruction avec des références précises dans le jeu. Bon. On a maintenant Carrier Strike Fighter, qui est aussi des références magiques, qui, celui-ci, est-il supérieur? Oui, définitivement. On a définitivement fait un point en avant avec le F-18. On a gardé quand même le même engin graphique, qui s'appelle Damon ou Damon. Il y a un petit peu de travail encore à faire à ce niveau-là, mais quand même. C'est beaucoup plus beau que c'était. Le tableau de bord est définitivement amélioré considérablement. Et l'avion se vole très bien. On a éliminé les pauses qu'on avait dans les F-22. C'est beaucoup plus technique également. Il y a plusieurs missions. Ils sont regroupés dans une campagne qui s'appelle Talon ou Talon. Mais le champion présentement de l'instimateur de combat, c'est James F-15. Aucun doute. James F-15, c'est pas un jeu. C'est un simulateur. Et heureusement qu'on a deux modes de jeu. Parce que si on y est là au plus difficile, je vous jure que ça va vous prendre quelques mois avant d'apprendre tout le fonctionnement de l'appareil. On dit, entre autres, qu'il y a plus de 100 boutons sur un tableau de bord qu'on peut utiliser et près de 150 commandes sur le clavier-là qu'on peut utiliser. Le jeu est très fluide, même sans accélération 3D. Et en fait, je pense qu'on a atteint le maximum de la réalité qu'on parle. Peut-être qu'un petit dessous, par exemple, sur le James F-15, c'est que ça prend seulement une carte 3D, c'est qu'il ne supporte pas la série de directs 3D. Ce qui est le cas de la plupart des jeux de... Ce qui est le cas, en fait, des deux autres d'Interactive Magic. OK. Bon, si on parle maintenant d'actes sortes, parce que, bon, pour quelqu'un qui a ce genre de jeu-là, ça serait un beau cadeau d'ailleurs, les manettes de combat, on va peut-être en parler, de nouvelles, mais ce n'est pas nouvelles à la fois. Mais en fait, c'est Top Gun. Ce qui est nouveau dans cette manette-là, c'est une version USB qu'on a obtenue. C'est des manettes qui sont très bien faites, en tout cas pour voler des simulateurs de combat comme ça. Si on regarde la manette Top Gun, c'est une manette à 4 boutons. Je vais trouver en tout cas très solide et très ergonomique également, très facile à maniquiner. On a évidemment le petit chapeau, la traduction, c'est un point de view qui nous permet, en le bougeant, d'obtenir différentes visées à gauche, à droite, en haut, en bas. On a aussi des manettes qui combinent aussi la manette des gaz. Exactement. Et malheureusement, le Top Gun n'a pas la manette des gaz, donc il faut se servir du clavier. Il faut comprendre que ça ne remplace pas tous les tours du clavier quand même. Il y a un autre type d'accessoire qui est intéressant de parler, c'est les palonniers. Les palonniers ou les pédales qu'on appelle. On a un modèle de Thrustmaster Ellipse. Très, très, très pratique pour les gens qui font du simulateur de vol, mais là, je vois plus du côté flight simulator. Ça va très bien fonctionner dans les simulateurs de combat, mais ça a quand même une utilisation beaucoup plus limitée. Qu'est-ce que ça peut faire? En fait, les palonniers sortent sur un avion à circuler au sol pour faire des virages, ce qu'on a très peu à faire dans ce simulateur-là. Également, dans les airs, ça va beaucoup servir à faire des atterrissages par ventre vertier. Donc, c'est beaucoup plus flexé vers le flight simulator. Mais c'est quand même bien fait, si on peut le brancher avec à peu près n'importe quelle manette de vol, comme les Microsoft Sidewonder, ça va très bien fonctionner. Merci beaucoup, Michel. Bien, merci. Comme nous sommes chez ICDVD cette semaine, nous allons donc en profiter pour parler de nouveaux jeux avec Bruno Réon, mais le palais de s'entrer en cadeau pour Moëlle. Bonjour Bruno. Bonjour François. Il y a un peu plus d'un mois, on parlait de Link Céleste 98. Eh bien, la suite, déjà disponible? Oui, Link Céleste 99 qui est comme un bon vieux vin qui s'améliore d'année en année. Et qu'est-ce qu'on trouve de nouveau cette année? Eh bien, l'année passée, on avait toujours le deux clics pour le swing. Maintenant, on a le trois clics et le Power Stroke qui s'apparente un peu au mouse swing avec la souris. C'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus réaliste. Et évidemment, on a encore un très bon guide. Arnaud Palmer qui nous amène cette fois-ci sur le Saint-Andrews d'Écosse, qui est un très beau parcours de golf. L'Entrada de Snow Canyon et puis Bay Hill Cloud Enlodge, l'Athrope-Santé Cobb, qui est un vieux parcours qu'on voit cette fois-ci aux couleurs d'automne. You crushed it! Ouh, good shot! On voit que, évidemment, pour Lynx, ça c'est la force de Lynx. En donnant l'année, tous les parcours sont compatibles. Tous les parcours sont compatibles. On peut même aller chercher les parcours de Lynx 3.86 avec cette version-là. Amélioration importante, dans Lynx 3.89, on a le chat en temps réel en mode audio. Alors, si vous avez un micro, vous pouvez converser avec votre ami par Internet ou par modèle. Et aussi, si les gens ont Lynx 3.89, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, il y a une mise à jour de disponible qu'on peut toujours commander ici chez CDVD. Bon, on a un autre jeu dans un autre univers, totalement différent. Cine. Cine. Alors, les méchants de la compagnie Cine Tech, cette fois-ci, veulent régner sur le monde avec une nouvelle drogue qui rend les gens mutants. Alors, nous, on est le super-héros qui doit affronter tous ces méchants. Évidemment, les gens ont compris qu'il s'agit de jeux 3D à la Quake, donc un peu violent. Ça fait contraste avec le golf. Mais graphiquement, c'est encore toujours intéressant, ce jeu-là. Oui, un jeu assez rapide qui demande une machine moins performante que les derniers jeux. Le 3D, comment dire. Et c'est quand même aussi intéressant, ça pompe la journalier, un jeu comme ça? Oui, un très bon jeu, qu'il faut de recherche, un jeu d'aventure autant qu'un jeu d'action. En terminant, si on les offert, une suggestion de cadeau, il y a des nombreux coffrets qui existent, peut-être un, cette semaine, qu'on va suggérer. Un très beau coffret qui vient d'arriver, The Ages of Mist, qui est un coffret qui comprend Mist et Ravens, en plus de Making of Ravens et d'un journal intime. Bruno, si on retrouve chez CDVD, quelles sont vos coordonnées, vos ordres d'ouverture? Le 909, Pierre-Bertrand-Sud, 820. Et je tiens à rappeler aux gens qu'on est ouverts de 10h30 le matin à 11h le soir, et ce, 7 jours sur 7. Merci Bruno. Bienvenue, François. Cette portion d'émission vous est présentée par CDJeux. Vous pouvez acheter, louer, échanger ou vendre des jeux vidéo. Venez jeter un coup d'œil sur notre vaste sélection de jeux PC, PlayStation et Nintendo 64. CDJeux, 73e rue Est à Charlebourg et Boulevard Masson au Saul. C'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons cette semaine une entrevue exclusive que nous avons tournée dans le cadre du Electronic Entertainment Expo, avec nous autres que Roberta Williams, une des grandes dames de l'industrie du jeu vidéo, responsable en compte de la série King's Quest. On va retracer pour vous sa carrière qui a débuté en 1980 avec le jeu Mystery House. La contribution de Roberta Williams à l'industrie des jeux d'aventure est immense. Roberta Williams révolutionna l'industrie en concevant son premier jeu, Mystery House, qui faisait usage d'images pour représenter un univers aux aventuriers. Plus de 15 000 copies du jeu furent vendues en 1980. Ensuite vint la série King's Quest, qui s'est vendue durant les 15 dernières années à plus de 7 millions d'exemplaires. Nous discutons tout d'abord de l'évolution de la série et des prémices de King's Quest 8 avec Roberta Williams. Nous retracons maintenant pour vous l'histoire de la série King's Quest. Le premier épisode proposait aux joueurs d'incarner Sir Graham, un proche chevalier du roi de Davenpree. Alors qu'il est mourant et sans héritier, le roi demande à Graham de récupérer les trois trésors perdus de Davenpree. Après quelques tribulations, Sir Graham revient victorieux et est nommé roi de Davenpree. Dans King's Quest 2, le roi Graham cherche à prendre épouse. Il organise donc une grande fête où il y invite plusieurs prétendantes. Hélas, aucune d'entre elles ne s'y date de son cœur. Tristie décide de consulter son miroir de clairvoyance. Il y aperçoit la belle Valanice prisonnière dans une tour secrète. Le roi Graham jure de les libérer. L'aventure se termine sur un mariage épique. Deux ans après leur mariage, le roi Graham et la reine Valanice se donnent naissance à des jumeaux, le prince Alexandre et la princesse Rosella. Le royaume de Davenpree s'en réjouit jusqu'au jour où le sorcier Mananan kidnappe le prince Alexandre à leur bébé. King's Quest 3 se déroule quelques années plus tard et met en fin d'un jeune esclave nommé Gwydion et son désir d'échapper à son maître, le sorcier Mananan. Les joueurs furent étonnés de découvrir que Gwydion était en réalité le prince Alexandre. Le quatrième épisode de la série King's Quest était encore plus différent du précédent puisque l'on y incarnait la princesse Rosella. Ce fut le premier jeu pour l'ordinateur personnel à proposer une héroïne comme protagoniste. King's Quest 4 débute par une tragédie. Le roi Graham tombe soudainement terriblement malade. La princesse Rosella doit partir au pays de Tamir à la recherche d'un remède unique. Pour King's Quest 5, l'interface texte fut délaissée au profit d'icônes simples et les graphismes furent grandement rehaussés. King's Quest 5 marquait le retour du roi Graham et un an après sa guérison voit sa famille et son château enlevés par le sorcier Mordak, le frère du sorcier Mananan. Le roi Graham se lancerait à sa poursuite avec l'aide d'un assistant sympathique de Cédric le Hibou. À la fin de King's Quest 5, la princesse Casima, qui était aussi retenue prisonnière par Mordak, invite le prince Alexandre à venir lui rendre une visite dans le royaume des îles vertes. Après trois mois de navigation, il atteint finalement sa destination, mais un terrible orage cause de naufrage de son navire. Il se réveille alors seul sur une plage d'une des îles du royaume et se rendra compte assez rapidement que la princesse Casima est victime de la tyrannie d'un vizir qui s'apprête à l'épouser. Le septième épisode de la série King's Quest fut sans doute le plus différent. Les graphismes étaient spectaculaires, dignes des meilleurs dessins animés de Walt Disney. Tout commence alors que la princesse Rosella se trouve attirée par une fontaine enchantée. Sa mère, la reine Zalany, se plonge pour la retrouver et arrive à son tour dans un monde enchanté. Nous avons demandé à Roberta Williams en quoi King's Quest 8 serait différent des précédents épisodes. Actually, every King's Quest has been a little different. I mean, there's seven, and this is the eighth of the series. And if you really go back to before King's Quest 7, say, you know, King's Quest 5, 6, 3, they feel quite a bit like this. I mean, there's not as much difference as you would think. I really think that King's Quest 7 is the most different of the King's Quest. In fact, in some ways, this feels more like the older ones. Even though it's got all new graphics and a whole new way of playing the game, but it just has where that epic Quest kind of feel, and you're really a knight, you know, in shining armor and real hero. So, comparing it to King's Quest 7, even though I love King's Quest 7, it was very popular, it's really not as much different from King's Quest, you know, you would think. Well, this game is 3D, so it's the first of the King's Quest that are in 3D. And it's a little more action-oriented. A thing that's a little more unusual with this one, as opposed to some of the other King's Quest, is that we use keyboard. We don't just use the mouse and click on, say, icons or something. You actually can use keys to guide Connor. Connor is the main character in this game. You use keys to guide him around, and there's some small role-playing elements to it, some small action elements, and so keyboard helps with that. But you also use the mouse to, you can move the camera. In a 3D world, that's really useful. You can move it around, all around him, up and down, and zoom in and out, so you have complete control over your environment, what you see, and where you can go. And, I mean, if you like exploring a world and really being able to explore a 3D environment, this is it. Selon Roberta Williams, l'univers à explorer sera très vaste, pour le plus grand plaisir des aventuriers. Well, I think it's really huge. It's got seven worlds. Each world in itself is like a mini-adventure, and each world looks completely different. It's different landscapes, different coloring, a different type of terrain and world, and we've probably got a hundred different types of creatures. Some of them are bad. A lot of them are good. There's a lot of dialogue, a lot of story. There's puzzles. The puzzles are basically more of a physical world. It really fits in with the environment, which is something you can do really well with 3D. Le souci de The King's Quest VIII est le masque d'éternité. Nous avons demandé à Roberta Williams de nous expliquer ce que représente cet artefact. The masque d'éternité is, it's like the most sacred, most powerful object in the world. I guess if you were to think of it like the grail, kind of, all power is contained within the masque. And it's like the most, it's almost divine. And all order is contained within it. And it's destroyed by an evil, like an evil sorcerer kind of guy. And it's destroyed into pieces. And that brings chaos over the land. And all humanity is turned to stone. And the supernatural creatures now come out. And it has to be put back to order again. And to do that, you have to find all the pieces of the masque, put it together and take it back to where the masque belongs. Est-ce que King's Quest VIII est le projet le plus long à avoir impliqué Roberta Williams? Voici ce qu'elle nous a répondu. Well, I would like to say it is, but actually it's not. Before this game, I did a game called Fantasmagoria, which was like an interactive movie. And that was almost four years. So, but this is the second most. Fantasmagoria est à la fois un conte fantastique et un jeu d'aventure. Ils mettent en scène un couple qui décide de faire l'acquisition d'un vieux manoir et qui vivra des scènes d'horreur et d'épouvance. Étant donné le succès qu'a tenu de cette série juste ici, nous avons demandé à Roberta Williams si un troisième épisode serait présenté. Maybe, might be. I can't really say right now. Okay. Yeah. Right now, I just want to finish this game. La dernière question que nous avons posée à Roberta Williams concerne l'apparition de King Quest VIII. Sera-t-il disponible à temps pour les fêtes? Yeah. In the fall. In the fall. Yeah. Roberta Williams, thanks a lot. Thank you very much. La subtilité des énigmes et la richesse du scénario feront de King Quest VIII, le masque d'éternité, un véritable régal pour les passionnés des jeux d'aventure où les seules limites seront celles de votre imagination. Il permettra à une toute nouvelle génération de joueurs de découvrir le royaume enchanteur de Daventry. Ce reportage a été traduit grâce à la collaboration de Composition Sainte-Fois, qui vous offre depuis plus de 20 ans des services de traduction, d'édition, d'illustration et d'impression. Notre entreprise rencontre les normes internationales en matière de qualité ISO 9002. Composition Sainte-Fois, 656-1240. Nous sommes maintenant au nouveau centre de traitement d'images numériques de l'Institut informatique. On y rencontre François Barbeau. Bonjour François. Salut bien François. Jeudi, nouveau centre, donc vous avez fait une inauguration récemment. Oui, c'est ça. On est maintenant reconnu ATC, qu'on appelle, auprès de cette image. On est Authorized Training Center. Donc, c'est une première à Québec. Il y a seulement un centre de formation comme ça par ville. Il y en a un à Montréal. Maintenant, il y a nous à Québec. Vous aurez également organisé une journée porte-verte à l'occasion. Qu'est-ce que les gens ont pu apprendre en se rendant ici? Bien, l'idée, c'est de les informer sur les cours, ce que ça implique. C'est pas les critères d'admission, tout ça. On va leur montrer aussi dans le concret. Regardez, on utilise ces logiciels-là. Ça marche comme ça. Les perspectives d'emploi. Ça fait que c'est vraiment comme bien les informer. Si le cours les intéresse, bien là, normalement, quand ils sortent d'ici, ils sont supposés être très emballés ou sinon, ils s'aperçoivent que c'est vraiment pas pour eux autres. C'est vraiment une journée d'information aussi. Alors, pour ceux qui auraient manqué cette journée d'information, on va peut-être résumer pour eux les principales choses qui ont été discutées, entre autres. Bon, au niveau des cours qui sont à faire ici, quels sont-ils? Bien, c'est le cours d'infographie en cinéma-télévision. C'est le programme de base qu'on a ici. Il y aura d'autres sessions plus intensives et plus compactes qui vont être données grâce à ATC. On aura des sessions carrément d'initiation. Il y a Level 1, Level 2, Level 3. Mais le cœur de l'enseignement, c'est le cours de 7 mois, 570 heures. Donc, infographie en cinéma-télévision. Et au niveau des notions qu'on va voir dans ces cours-là, quelles sont-elles? Principalement, vu que c'est un cours d'infographie 3D, ça va être vraiment ça, le cœur de l'enseignement. On va utiliser Softimage 3D ainsi que Maya, deux logiciels très performants, très haut de gamme. Autour de ça, tu auras un logiciel qui s'appelle EDI, qui permet de faire du montage. Évidemment aussi, le système d'exploitation Unix. Et puis, il y aura d'autres cours aussi plus généraux pour apprendre à animer, apprendre à faire du découpage technique, l'actualité aussi au niveau de l'infographie. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, on leur donne un aperçu de l'historique, ce qui est à venir aussi. Donc, c'est à peu près ça, le cours dans l'ensemble. Concernant les professeurs ici, c'est peut-être une de vos principales forces? Oui, on s'efforce d'avoir des gens qui sont assez expérimentés, des gens qui ont vécu l'industrie, qui savent de quoi ils parlent, qui vont être capables de nous amener des trucs qu'on ne peut pas apprendre autrement que dans l'industrie. Donc, les trucs qu'on appelle sur le tas. Moi, j'en ai appris plusieurs, je les donne toujours aux étudiants. On essaie d'amener les étudiants beaucoup plus loin que nous autres, on l'a été. C'est ça, l'idée, c'est de bien les former, c'est qu'ils soient polyvalents, puis formés par les gens de l'industrie, parce qu'on les forme pour ça. Au niveau de la méthodologie qui est enseignée ici, ce qui est utilisé, c'est qu'elle a été. En même temps qu'on va enseigner le nouveau logiciel, évidemment, il y a des exercices qui viennent en même temps qu'une commande aurait été vue ou qu'un principe aurait été vu. Et en même temps, ils doivent aussi scénariser leur projet. Ils doivent produire un démo de 30 secondes. Donc, ça, c'est leur film d'animation, c'est leur BD. Et en même temps qu'ils apprennent l'outil, ils doivent, étape par étape, monter ce projet-là. Donc, ça leur donne l'occasion vraiment de couvrir toutes les étapes de fabrication d'un projet en 3D. Ça leur donne un très bon aperçu sur tous les différents profils, les différents jobs qu'il y a là-dedans, toutes les difficultés techniques aussi. Et au niveau des perspectives d'emploi, c'est sûr que dans la ville de Québec, on ne compte pas de mentir aux gens, c'est plus difficile. Le marché commence à rouler bien, ça commence à être de plus en plus fort, mais ça ne l'est pas encore. Si on pense à Montréal, par exemple, alors il faudra s'exporter, mais il y a beaucoup plus d'emplois. Mais ça peut aller très loin. L'envers de la médaille, c'est que si tu as envie de faire des effets spéciaux comme Star Wars, ça peut arriver. C'est faisable. J'en connais des gens de Québec qui sont rendus chez ILM. C'est leur passion qu'ils sont rendus là. Le matériel qu'on utilise ici, c'est le même qui s'utilise dans le haut de gamme à travers le monde. Donc, c'est un tremplin vers le monde. Merci, François. Ça me fait plaisir. Nous allons maintenant nous entretenir avec le directeur de l'Institut d'informatique de Québec, M. Michel Lavallée. Bonjour, M. Lavallée. Bonjour, M. Tadeille. Dans les précédentes émissions de Médiazonde, on a surtout parlé du centre de traitement d'image numérique, mais positionnons d'abord l'Institut informatique par rapport à ce centre. L'Institut informatique de Québec est en opération depuis 1964. Ça fait donc pratiquement 34 ans que l'Institut existe. Et nous sommes spécialisés en formation aux adultes, formation professionnelle, particulièrement dans le domaine de l'informatique. Alors, les programmes dispensés chez nous, principalement, c'est la formation de programmeur-analyste et une formation en installation et gestion des réseaux, qui est particulièrement intéressante parce que cette formation-là permet à l'étudiant d'obtenir des certifications de l'industrie, soit CNE pour Novel ou encore MCSE pour Windows NT. Et le centre de traitement des nouvelles technologies, bon, il a été créé pour répondre à un nouveau besoin. Exactement. Il y a environ 4 ans maintenant, nous sommes, on a réfléchi à ce que pouvait être le développement de l'informatique, quelles pourraient être les nouvelles orientations de l'Institut. Et puis, on en est vu à la conclusion que tout le développement, le traitement de l'image, le multimédia, c'est quelque chose de très intéressant et plein d'avenir. Et c'est à ce moment-là qu'on a choisi d'investir dans ce domaine-là. Et bien là, ça rouille, c'est parti. Il y a aussi des projets présents avec Ex-Makina, on a eu à la caserne d'Alousie. Oui, effectivement, on a des projets avec Ex-Makina. Avec le cégep de Limois-Loup aussi. En fait, ça, c'est un partenariat. Nous, on croit beaucoup aux partenariats. C'est-à-dire que nous, on a nos forces dans le domaine particulièrement de l'informatique, de cette technologie-là. Si on a la technologie, leur force, c'est tout ce qui est le traitement de l'image. On a choisi de faire des partenariats avec le cégep de Limois-Loup, qui, eux, sont plus dans le côté technique de l'audiovisuel, et avec Ex-Makina. On a un nouveau programme qui est en préparation présentement, qui s'appelle Technologie de scène, où les gens vont apprendre tout le concept de la scène intelligente. Alors, les projecteurs intelligents, les éclairages intelligents, les consoles de son intelligents, puis la mécanique de scène. Voilà. C'est la belle-use, je vous remercie. Merci beaucoup. Avec l'arrivée d'hiver, bien sûr, survira la saison de planche à neige. Pour ce faire, on va vous parler d'ailleurs d'un jeu de planche à neige. Court Border Star avec Patrick Guéry, qui a pris une dimension. Bonjour Patrick. Oui, François. C'est déjà le troisième épisode de cette série très populaire. Oui, mais c'est ça qui est même surprenant. Bon, si on parle de ce style de jeu-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, d'abord, on peut dire qu'il est très complet. Il y a plusieurs options. Ce n'est pas juste une reproduction de la planche à neige, c'est vraiment une fin de nation. Il y a plusieurs planchistes. Les modèles de planches, par exemple, Burton et les autres marques, sont incluses dans le jeu. OK. Puis en tant que tel, on a du slalom, on a aussi des acrobaties, tout ça? Oui, il y a plusieurs modes. Il y a un mode exédition, il y a un mode de compétition aussi, il y a un tournoi, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Mais également, il y a un mode 2 et 3, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire des graphiques du jeu? Les graphiques, c'est bien. C'est une bonne amélioration par rapport aux graphiques de l'année passée, qui était quand même bien, mais qui avait pâlue un peu dans les 80 au 60 et ça. Donc, c'est la mise contrairement supérieure. On va en savoir plus sur ce jeu-là. On peut se remplir à quel endroit? Chez 4e Dimension, 4e Courser à Québec, Beauport au 6-0-Ju, Charlebourg au 6-2-7-Ju, Meuchâtel au 8-4-7-Ju et Saint-Nicolas au 8-3-6-Ju. Merci, Bataille. C'est bien, François. Vous désirez participer au concours des Bonne Noël de Micro-Info et Media Zone, organisé grâce à la collaboration de certains de nos partenaires. Vous n'avez qu'à vous rendre chez l'un des détaillants suivants participants et y effectuer un achat afin d'obtenir un formulaire d'inscription qui vous donnera la chance de gagner l'un des nombreux Bonne Noël offerts par nos partenaires ainsi que différents fabricants. Le tirage final aura lieu le 18 décembre à Micro-Info en direct. Nous sommes maintenant chez Dream City. Nous allons parler des méga-tournois qui vont bientôt se méritier. Le premier porte sur ce part-là. Pour ce faire, on a l'un des instigateurs de ce méga-tournois-là, c'est Dany dans la montagne. Salut Dany. Comment vas-tu? Ah non, explique-moi, c'est quoi un méga-tournois? OK. Les méga-tournois, c'est des tournois qui sont organisés sur Internet. Alors, vous pouvez jouer participer à ce tournoi directement de chez vous ou même de chez Dream City. Parce qu'en général, les tournois qui sont en réseau local, il faut être présent ici. Ici, dans un méga-tournois, on va pas en partie. Ou aussi à la maison, c'est ça? Exactement, exactement. On est suivant des systèmes qui font le lien entre le jeu et l'Internet, en fait. Donc, on parle ici de Battle.net. Exact, Battle.net, pour Quake, c'est souvent Games 5, il y a Kali pour la plupart des jeux aussi. Et ce tournoi-là, ce méga-tournois-là, va être sur Starcraft. Comment ça va fonctionner? OK. Alors, le monde peut aller directement s'inscrire à partir de notre page web. Et sur la page web, il va y avoir une grille de départ puisque le monde va savoir contre qui ils vont jouer. Et les dates sont mentionnées sur la page web aussi. D'accord. Et ce qui va arriver ensuite, lorsque le jeu va venir de ce tournoi-là, les gens vont se rencontrer d'abord sur de l'atelier. Exactement, dans un canal quelconque, qui est souvent le canal méga, au méga-tournoi. Et par la suite, ils vont avoir lieu les parties. Et lorsque... Lorsqu'on termine une partie, qu'est-ce qu'on fait? On doit dire ce qu'on est dans une partie? OK. Lorsqu'un partait terminé, les deux joueurs retournent sur les pages web, dans la section remise du résultat. Et ils font simplement remplir le document et ils renvoient en disant qu'ils ont gagné ou perdu. Et là, vous allez avoir vraiment une élimination. Combien de personnes vont partir à ce tournoi-là? Le premier tournoi qui est déjà complet, il y a 67 inscriptions. C'est un tournoi de Sparkraft, un contre un. D'accord. Le prochain qui va avoir lieu le 6, 7, 8 et 9 décembre, c'est un 2 contre 2. De Sparkraft, encore. D'accord. Et si on veut en savoir plus, on peut se passer un volant sur le site-là, mais on voit l'adresse sur le bon écran. Mais pour se rendre, je vais me citer pour partir au méga-tournoi. C'est quoi l'adresse? OK. L'adresse que je vais me citer, c'est 2323, c'est Galvany S5-3. Oui, c'est les poutreurs du saletteur. Merci. Merci. C'est ainsi que se termine cette autre émission de Nédiazone qui, je vous le rappelle, cette semaine va être présentée de chez CDVD. Pour ceux qui veulent écouter l'émission en première diffusion, sachez qu'elle est présentée le vendredi soir à 21h30 et en reprise aux heures suivantes. On se passe maintenant sur des unages de la véritable suite de Age of Empires qui n'est pas Rise of Rome maintenant disponible sur le tablette, c'est bien Ages of Kings qui sera disponible au début de l'année 99 ou d'ici le printemps. Bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501